Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné parce que quand je rentre il fait nuit, le week-end j'aime bien faire d'autres choses et décompresser un peu et penser à autre chose que internet, le blog, etc. Donc c'est vrai que je ne tourne pas de vidéos, donc là j'en profite parce que je me suis bien défoulée au sport ce matin donc je suis motivée à tourner une petite vidéo et ce sera une vidéo all solde puisque j'ai fait les soldes le premier jour et quelques jours après j'ai fumé un peu dans les magasins de ma ville et j'ai trouvé des choses bien sympa et j'espère que ça vous plaira. Et je vais commencer par la catégorie beauté, il y avait des soldes hyper intéressantes chez Sephora, j'avais pas besoin de beaucoup de choses car comme je l'ai déjà expliqué, niveau beauté, j'essaie vraiment de me contenter de ce que j'ai et de vider au maximum mes produits, donc j'ai acheté vraiment des choses dont j'avais envie et dont j'avais besoin surtout et il y avait du 50%, du 60%, enfin c'était assez fou. Et la première chose que j'ai acheté chez Sephora, c'est une palette de la marque Sleek qui à la base est une marque pas chère du tout, du tout mais qui là a été encore soldée à moins 50% et la palette c'est Garden & Secret je crois, je crois que c'est son nom, de toute façon je vous mets toutes les infos en barre d'infos, elle se présente comme ceci, je sais pas si vous la verrez bien, voilà, alors j'ai acheté cette palette tout simplement parce que j'ai que des palettes nude, donc avec des tons beige, caramel, brun, mais vraiment des trucs hyper nude, je fais jamais de trucs loufoques sur mes yeux et j'avais vraiment envie de changer, de mettre de la couleur dans ma vie et donc dans mes make-up parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très traditionnel là-dessus, je fais jamais de trucs hyper fous et j'ai trouvé que cette palette était un bon compromis en fait, voilà, je vais pas passer tout de suite au jaune-oranger mais voilà, on y va par étapes et en plus elle était donc à 6€ au lieu de 12-13 je crois, si je dis pas de bêtises. Alors il y a des tons dans les verts, il y a quelques bruns aussi mais que je n'ai pas et du violet et voilà, donc je la trouve hyper jolie, il y a des mattes et des pailletés, là sur mes yeux je l'ai utilisé, j'ai mis les deux violets, le violet foncé, le violet clair et celui-ci qui est un peu doré comme ça et je la trouve hyper chouette, hyper ludique, enfin depuis que je l'ai, je suis hyper contente parce que je m'amuse dans les make-up et je mélange le vert avec le violet, enfin je trouve ça hyper joli donc je suis ravie. Le deuxième achat c'est un pinceau large, c'est un pinceau de chez Sephora qui est paupière large numéro 12 qui se présente comme ceci, voilà, il est hyper hyper cool à utiliser, il est hyper bien pour faire toute la paupière mobile en fait donc je l'utilise pour ça, je l'ai payé aussi, je crois que c'était 50%, j'ai pas les pris en tête parce que j'ai pu le ticket mais je vous mets tout en barre d'infos comme d'hab et voilà, je suis hyper contente parce que je manque cruellement, mais alors cruellement de pinceaux make-up et comme des fois j'oublie de les nettoyer, ben du coup je me retrouve à galérer parce que je peux pas utiliser d'autres couleurs vu que mes pinceaux ont déjà tous été utilisés donc j'ai pas envie de faire un peu nappe, donc je me maquille pas et du coup voilà, je me suis fait un petit stock. Le deuxième pinceau que je me suis acheté toujours chez Sephora, c'est Must Have Precision Cream Shadow numéro 80, donc c'est pour du fard crème, alors j'ai que deux fards crème je crois dans tout mon panier cosmétique, mais c'est vrai que c'est hyper pratique parce qu'aux doigts je trouve que ça, ben c'est, je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal à utiliser mes doigts pour me maquiller je comprends même pas les filles qui arrivent à faire ça, j'utilise jamais mes doigts même pour l'anti-cerne, je tapote jamais, j'ai plein de pinceaux donc voilà, celui-ci est vraiment bien et je trouve que ça fonctionne vraiment parfaitement avec la crème donc voilà, je me suis aussi acheté un petit kit pinceau chez Sephora encore des pinceaux, j'ai fait mon stock qui se présente comme ceci en fait dans une petite boîte violette, très 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 jolie en plus et dedans il y a 4 pinceaux je crois, pour les paupières alors il y a un pinceau large, comme ça, qui est génial il y a un pinceau un peu moins large, moyen quoi il y a un tout petit pour les détails et il y a un biseauté, je crois qu'on dit ça comme ça pour surtout tout ce qui est rat de cil etc donc vraiment hyper top, je savais même pas que Sephora faisait ça et ça aussi c'était en solde donc j'en ai profité et le dernier achat beauté j'ai pas acheté grand chose comme je vous l'ai dit c'est une huile en gel démaquillante pour les lèvres voilà, alors pourquoi j'ai acheté ça ? tout simplement parce que je porte de plus en plus de rouge à lèvres et je trouve que c'est un peu galère à enlever voilà, alors je sais que je me démaquille en ce moment à l'huile de coco mais je trouve que ça va pas bien dans les plis des lèvres je sais pas si vous comprenez ce que je dis donc du coup je me suis dit que peut-être une huile en gel démaquillante serait enfin pour les lèvres, destinées aux lèvres, serait peut-être plus pratique je l'ai pas encore testé donc je peux même pas vous dire ce qu'il en est ou pas mais en tout cas ça me semble plutôt pas mal au niveau de l'odeur j'ai même pas senti alors c'est un tout petit embout au niveau de l'odeur c'est assez fort ah non ça sent rien, je sais pas en fait j'arrive pas à déterminer non ça a pas d'odeur donc voilà on verra, on verra ce que ça donne au niveau de la texture ça me semble hyper liquide donc je sais pas si c'est vraiment un effet gel c'est plutôt effet huile donc voilà, à voir mais voilà pour mes achats beauté je poursuis avec la catégorie mode et je me suis rendue pour les soldes le premier jour à Thionville avec une amie et on a été au Géric où il y a en fait pas mal de boutiques et je suis rentrée par hasard chez Jennifer parce que j'avais envie de voir un peu ce qu'ils faisaient parce que j'ai pu mis un pied chez Jennifer depuis mes 13 ans je pense 13-14 ans j'avais une boutique dans ma ville mais je n'y allais absolument jamais après passer cet âge là parce que je trouvais ça cheap que je trouvais ça pas cher mais pas de qualité du tout je trouvais pas ça beau en fait il n'y avait plus rien qui me plaisait et là je suis rentrée et j'ai vu des pièces vraiment sympas et j'ai craqué contre toute attente parce que je ne m'attendais pas du tout à craquer pour cette marque de mon adolescence donc la première achat que j'ai effectué ce sont des robes longues parce que j'ai décidé que malgré ma petite taille je pouvais porter du long voilà vous en avez déjà vu une sur le blog c'est la kaki et voilà elle se présente comme ceci alors je ne sais pas si vous la verrez bien mais elle est très longue en fait elle va vraiment jusqu'aux chevilles donc du coup pour pas qu'elle traîne sur mes chaussures voire par terre je la remonte un peu ou alors je mets une ceinture mais c'est vrai qu'elle est hyper sympa en plus c'est une matière très agréable très douce c'est de la maille mais qui ne pique pas du tout donc je suis hyper contente je crois que je l'ai payé 16 euros l'unité et je l'ai prise aussi en grise pour pouvoir porter avec du noir parce que je sais que j'aime bien aussi ce genre de couleur assez sobre vous la verrez sûrement aussi sur le blog celle-ci en tout cas je suis très contente puisque ça a l'air vraiment de qualité ça a pas l'air d'être trop fin donc il n'y a pas de trou, rien du tout donc pour le prix je suis ravie toujours dans cette boutique je me suis acheté un bas de sport parce que j'ai décidé de porter des leggings de sport pour aller courir par exemple plus que des gros jogging qui ne tiennent pas au corps et du coup quand on transpire avec quelque chose de bien serré j'ai l'impression que c'est plus pratique pour l'élimination des toxines et ce genre de choses et en fait c'est même plus agréable d'avoir quelque chose qui est très près du corps plutôt qu'un gros jogging hyper large comme je peux en porter à la danse par exemple et voilà alors il se présente comme ceci il y a des petits détails roses sur le côté donc je le trouvais très sympa je l'ai payé 10 euros au lieu de 20 donc 50% si je calcule bien le truc voilà il est hyper élastique ici il tient hyper hyper bien au corps il est vraiment parfait j'ai fait du sport avec cette semaine et franchement je suis très contente de cet achat toujours chez Jennifer je me suis acheté un jean slim parce que je me rends compte que tous mes jeans slim sont en train de se trouer et de devenir mais tellement vieux et tellement moche donc j'ai trouvé ce petit jean slim troué au niveau des genoux et donc hyper droit en bas à 13 euros pas de bêtises mais comme d'hab je vous mets les liens comme ça vous avez tout il est hyper bien voilà j'adore sa couleur j'adore les trous au niveau des genoux c'est ma marque de fabrique en ce moment je ne porte plus que ça limite je fais exprès d'arracher au niveau des genoux et de faire un petit trou pour que ça s'élargisse donc je suis hyper contente de ce jean il moule vraiment bien moi je ne porte que ça ou alors des boyfriends mais c'est plus rare et donc du coup je suis contente voilà je poursuis avec Jennifer je crois qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? bah non chez Jennifer c'est terminé je dis n'importe quoi mais je me suis acheté par contre des sous-vêtements j'ai été chez Undies toujours à Thionville en fait puisque j'habite à Metz et j'ai été à Thionville je me suis acheté des sous-vêtements parce que je ne sais pas si vous avez capté mais je suis en amour pour les sous-vêtements donc les soutien-gorge sans armature et chez Undies ils font vraiment des pièces hyper sympas c'est de plus en plus courant de voir ce genre de pièces là puisque je ne porte plus que ça je ne mets rien avec armature parce que je trouve ça pas confortable du tout en plus de me... en fait ça me gêne voilà et comme je n'ai pas une énorme poitrine je peux me permettre de mettre ce genre de sous-vêtements et j'en ai pris deux dont un où j'avais pris la culotte aussi mais elle est au sale donc je ne vous la montre pas vous ne m'en voudrez pas alors le premier que j'ai choisi c'est un orange assez prononcé pastel je ne sais pas comment si c'est plutôt pastel il se présente comme ceci voilà je le trouvais très sympa c'est vrai que je porte très rarement des couleurs j'ai soit du blanc soit du noir et du coup ça change un peu et le deuxième aussi est très joli il se présente attendez j'essaye de vous faire ça bien quand même quand même quand même il se présente comme ceci alors vous avez alors c'est de la dentelle et là vous avez les détails colorés qui sont hyper jolis je trouvais ça très sympa et tout était à 50% donc j'ai vraiment pas payé cher mais pas du tout du tout donc je suis contente je continue avec la mode oui j'avoue que j'ai un peu craqué j'ai acheté pas mal de trucs mais bon voilà c'est des choses dont j'avais besoin pour la plupart ou que je n'avais pas du tout j'avais pas 60 000 modèles identiques dans mon placard donc ça va je suis pardonnée et j'ai été m'acheter une veste alors je suis rentrée au adidas et j'ai vu une veste je suis tombée vraiment amoureuse elle était soldée à 40 euros si je dis pas de conneries et elle se présente comme ceci voilà donc c'est un motif un peu fleuri dans les tons un peu violet bleu assez froid en fait c'est des tons assez froid je l'ai publié sur le blog donc je vous mettrai aussi le lien du post mode que j'avais fait elle est hyper agréable j'adore les veste adidas j'en avais une noire il y a très longtemps mais elle est tellement vieille que je peux plus la mettre elle est trouée de partout donc du coup je suis contente en plus celle-ci elle est originale donc ça change vraiment de ce que je porte d'habitude mais avec une tenue noire confortable le dimanche ou pour aller à la danse par exemple je trouve ça vraiment parfait dans le dos on a aussi le siglalidas voilà donc c'est vrai que c'est une marque qui peut paraître hyper chère donc là j'ai profité que ce soit en sol pour m'acheter cette petite veste très jolie je me suis acheté une deuxième veste mais ça c'est plus pour le printemps qui va arriver et on l'espère très vite quoi que là je regarde dehors et on n'a pas du tout l'impression qu'on est en hiver il fait un peu frais mais il y a du soleil et le ciel est juste hyper bleu donc c'est assez flippant mais bon bref je me suis acheté une veste chez Mango une veste en dain suéline que je suis fan de cette veste je l'aime mais tellement tellement elle se présente comme ceci voilà je la trouve hyper jolie c'est une veste perfecto en fait et j'ai un perfecto qui a au moins 3-4 ans si je dis pas de bêtises et qui commence à être défoncé de partout hyper vieilli le cuir part un peu il y a des trous au niveau des aisselles donc quand je rentre mon bras il faut que je fasse gaffe de bien le rentrer pas dans le trou en fait parce que sinon je suis un peu bloquée donc c'est un peu le bordel donc je me suis dit il est temps d'investir et j'ai vu cette veste juste magnifique ça change un peu du noir que je mets hyper hyper souvent il faut le dire là c'est un bordeaux ouais un petit bordeaux prune que je trouve vraiment très sympa il y a des petites poches ici des petites fermetures au niveau des mains voilà je sais plus combien je l'ai payé je crois que c'était 50 euros donc voilà ça reste raisonnable sachant qu'elle était au moins 90 donc voilà chez Mango il y a vraiment des pièces que j'adore et très très sympa je finis avec la mode et je me suis acheté une paire de baskets oui je sais j'ai déjà juste un milliard de paires de baskets je m'énerve toute seule parce que c'est hyper chiant en fait j'ai trop de baskets mais voilà je suis amoureuse de ces paires je les ai trouvées dans ma ville dans une petite boutique ma boutique préférée de Snakers en fait et ce sont les Asics Gel Lit Saga Red & White je crois je crois que c'est ça de toute façon je mettrai le lien si je les trouve je crois qu'elles sont sur le site officiel de la marque et elles se présentent comme ceci voilà je les trouve juste hyper jolies j'avais pas du tout ce genre de paire d'ailleurs j'avais aucune paire de Chahi Asics pardon j'en ai jamais eu de ma vie donc c'est la première fois et je trouve qu'elles sont mais juste tellement confortables ce sont des vrais chaussons je peux les mettre avec une jupe une robe un jean pour aller à la danse voilà on les sent absolument pas la semelle est surélevée mais pas trop je trouve que ça fait vraiment pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop trop surélevé quand c'est sur les creepers que j'ai de chez Puma ça va parce que c'est la même la même hauteur en fait mais là si vous voulez c'est pas la même hauteur donc ça m'aurait dérangé qu'il y ait ça de semelle au niveau du talon et là franchement elles sont voilà je suis amoureuse de ces baskets je suis contente de mon achat elles étaient à 100 euros et je les ai eues à 50 donc c'est plutôt raisonnable pour des sneakers et voilà je termine avec le random en fait j'ai acheté pas grand chose je me suis offert un mac et il fallait absolument que je le protège donc je me suis acheté une pochette sur Amazon qui était pas cher mais alors pas cher du tout je crois que c'était une solde en fait parce qu'il y avait un prix barré donc ils ont fait une promo au-dessus d'un truc pas cher donc c'était plutôt cool et en fait c'est une pochette en feutrine voilà qui se présente comme ceci il y a l'ordine dedans donc ça pèse un peu 5 tonnes et avec cette grosse pochette de mac il y avait en plus une petite pochette où je mets un peu mes baumes à lèvres mes rouges à lèvres mon maquillage en fait et du coup je suis ravie et voilà pour mon haul solde j'espère que ça vous aura plu que ça aura pas été trop long trop rébarbatif mais je sais que les hauls c'est quelque chose que enfin j'ai toujours des retours assez positifs c'est là où j'ai le plus de retours sur mes vidéos quasiment donc voilà moi ça me plaît de faire ce genre de vidéos n'hésitez pas à liker la vidéo parce qu'un pouce bleu ça fait toujours hyper hyper plaisir et ça motive à continuer encore et encore sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne parce que du coup vous pouvez recevoir gratuitement toutes les nouveautés donc toutes les vidéos qui sont postées c'est gratuit et ça fait là aussi encore très très plaisir je vous remercie d'être toujours aussi fidèles de regarder mes vidéos d'être sur mon blog de plus en plus nombreux et nombreuses et je vous dis à très bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada